Saint-Georges de Nicomédie Si les pêcheurs recourent à la bienheureuse Vierge, avec la volonté de se corriger, elle les sauvera par son intercession. Saint-Alphonse Recourons à Marie, et c'est assez. Notre salut est garanti. Dès lors, nous avons le bonheur d'être reçus dans la cité de refuge, et nous n'aurons pas même à parler. Marie priera et intercédera pour vous. Saint-Bernard, malheureux, qui ne vous aime pas, ô Marie, et qui, pouvant recourir à vous, vous refuse sa confiance. En recourant à Marie, nous ne manquerons jamais d'obtenir tout ce que nous voulons. Qu'en aime donc il espère, celui qui désespère. Benoît XIV Il peut arriver que, par la miséricorde infinie de Dieu, la prière du pécheur soit exaucée, même quand il n'a pas la résolution d'amender sa vie, pourvu qu'il ne soit pas d'un esprit obstiné, qu'il ne rejette pas à jamais tous des saints de pénitence, qu'il persévère dans l'oraison, avec une foi ferme et une pieuse dévotion, demandant à Dieu les secours dont il a besoin pour parvenir au salut. Jésus à Sainte Thérèse Personne ne se perd sans le savoir, et personne n'est trompé sans vouloir être trompé. Saint Alphonse Le ciel et la terre savent que chacun de vos protégés au mari est assuré de ne point se perdre. La Sainte Vierge La Sainte Vierge La Sainte Véronique de Binasco Sache Que personne ne reçoit les grâces du Seigneur sans souffrir. Saint Auguste Celui-là sait bien vivre, qui sait bien prier. Saint Alphonse Si un vrai serviteur de Marie, par lequel j'entends celui qui veut véritablement s'amender et recours avec confiance à cette avocate des pécheurs, venait à se damner, Cela n'arriverait que parce que Marie ne pourrait ou ne voudrait pas le secourir. Or, cela ne peut être. Sainte Alphonse Le recours fréquent à Marie est un infaillible moyen d'acquérir et d'entretenir la vie divine de la grâce. Saint Philippe de Néry Si vous voulez persévérer, Soyez dévot à la Sainte Vierge Saint Jean-Pierre Kvats Qui aime Marie aura la persévérance Le bienheureux Alain de la Roche Ceux qui adressent souvent à Marie la salutation angélique portent un bien grand signe de prédestination à la gloire. Et vous qui ne passez aucun jour sans réciter pieusement la série des avis Maria du chapelet, Soyez sûrs que vous possédez le signe le plus certain qu'il vous soit possible d'avoir de votre salut éternel. Saint Alphonse Le bienheureux Alain de la Roche en parlant de la vie Maria dit que l'habitude de le réciter fréquemment constitue un signe imminent de prédestination. Il en dit autant de la fidélité à réciter chaque jour le chapelet. Saint Bernard En invoquant Marie Tu ne connaîtras pas la désespérance Saint Alphonse Nous obtiendrons certainement la grâce suprême de la persévérance si nous ne cessons pas de la demander à Marie avec confiance. Saint François de Borgia craignait avec raison pour la persévérance de ceux qui ne témoignaient pas d'une dévotion spéciale envers la Sainte Vierge. La Sainte Vierge Saint Alphonse Ceux que Marie protège se sauvent nécessairement. Saint Bernard La dévotion à Marie est un signe très certain qu'on parviendra au salut éternel. La Sainte Vierge à Sainte Brigitte Malheureux celui qui tandis qu'il le peut ne recourt pas à moi. Saint François de Sainte Je tiendrai toujours le parti de la Providence Divine Elle fait tout bien et dispose de toutes choses au mieux. Il ne faut pas craindre la crainte. Sainte Alphonse Selon le témoignage de Pellebar il fut révélé à Sainte Élisabeth Vierge que le Seigneur a promis quatre grâces à ceux qui se montrent dévots aux douleurs de Marie. La première que ceux qui invoquent cette Divine Mère par ses douleurs mériteront de faire pénitence de leurs péchés avant de mourir. La seconde qu'il les protégera dans leurs tribulations surtout à l'heure de la mort. La troisième qu'il imprimera dans leur cœur le souvenir de sa passion. Et la quatrième qu'il les remettra entre les mains de Marie elle-même avec la faculté de leur procurer toutes les grâces qu'elle voudra. Sainte Alphonse voici le secret d'être toujours vainqueur dans les combats contre l'enfer recourir à Marie. Marie accepte pour ses enfants tous ceux qui le veulent. Saint Bernard qui que tu sois pécheur si enfoncé et si endurci que tu te le sentes dans le mal ne désespère pas va donc au pied de Marie implore son secours et tu seras sauvé. Richard de Saint Laurent Un effort minime un simple Ave Maria suffit pour nous assurer les plus larges épanchements de la bonté maternelle de Marie. Sainte Mectile tous ceux qui demandent des grâces par l'intercession de Marie les obtiennent infailliblement. sa bonne aventure ceux qui publient les gloires de Marie ont un gage certain du ciel. Saint Alphonse certainement celui-là ne se perdra pas qui s'attache fortement à Marie. Sœur Lucie dans une lettre de 1943 dans la nuit de jeudi à vendredi me trouvant dans la chapelle avec la permission de mes supérieurs à minuit notre Seigneur me dit le sacrifice qu'exige de chacun l'accomplissement du devoir d'État dans l'observance de ma loi. Voilà la pénitence que je demande et que j'exige maintenant. Saint Alphonse la dévotion à Marie quand elle fait son apparition dans l'âme d'un pécheur est un signe certain que bientôt Dieu viendra l'enrichir de sa grâce. La Sainte Vierge à Sainte Brigitte il n'est au monde pécheur si éloigné de Dieu qu'il ne revienne à Dieu après m'avoir invoqué. Saint Alphonse celui-là se perd qui n'invoque pas Marie mais de ceux qui l'ont invoqué pas un seul ne s'est perdu. Saint Alphonse celui qui désire des grâces doit recourir à Marie et celui qui recourt à Marie doit être certain qu'il aura toutes les grâces et ce qu'il désire. Tout cela enseigne Saint Augustin obtiennent de Dieu la persévérance qui lui en font la demande et ils l'obtiennent infailliblement ajoute le Père Suarez s'il se préoccupe de la demander jusqu'à la fin de leur vie. Saint Robert Bélarmin la grâce de la persévérance est une grâce à demander chaque jour pour l'obtenir chaque jour. Louis de Blois Il est impossible que celui-là se perde qui cultive avec zèle et humilité la dévotion à Marie. Sous-titres par Jérémy